bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur tout ce qu'on a comme informations lorsqu'on manoeuvre avec la voiture on m'a demandé donc de montrer un peu les visuels au niveau de l'écran et aussi au niveau des bips au niveau des radars de recul la caméra les indications qu'on a donc voilà on va vous montrer tout ça à l'occasion d'un petit créneau que j'ai réussi du premier coup donc je suis super fier de moi et aussi je voulais tous vous remercier pour être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à mettre bien vos commentaires voilà je lis un peu tout j'essaie de faire attention mon micro d'ailleurs par exemple actuellement de le mettre un peu plus loin j'ai réglé un petit peu différemment pour que le son soit moins saturé par moment donc n'hésitez pas surtout moi je prends les remarques positives ou négatives comme il faut et puis voilà le but c'est d'améliorer la qualité des vidéos que ce soit toujours aussi sympa et que je puisse vous faire découvrir au mieux la voiture si vous devez vous décider ou si vous êtes en train de patienter pour votre livraison d'ailleurs si vous vous décidez n'hésitez pas à utiliser un autre code de parrainage je le mets dans la barre de description juste en dessous et puis bah du coup vous pourrez bénéficier d'un peu de superchargeurs gratuit et nous aussi alors c'est parti en images pour les manoeuvres voilà alors là vous voyez je me je circule sur la route entre des voitures qui sont stationnés de chaque côté là je m'arrête je passe la marche arrière et je vais attaquer mon créneau donc sur la gauche donc on voit d'ailleurs il ya le parc assist qui se met un peu en route l'assistant de stationnement mais je n'ai pas activé donc là c'est vraiment moi manuellement qui fait ça vous voyez du coup à l'avant du véhicule à ce moment bien précis j'ai des petites indications colorées qui m'indiquent soit orange ou soit rouge qu'on s'approche du véhicule là vous voyez c'est à l'arrière que ça se passe je suis en train de reculer et on voit la distance ça c'est super sympa il ya la distance qui s'affiche on sait qu'on a 30 40 cm 50 cm c'est vraiment assez précis donc c'est sympa et après carrément ça nous indique stop comme quoi il faut s'arrêter donc là je suis reparti en avant pour me recaler sur la voiture de devant et vous avez vu c'était pareil on a les indications avec la distance à laquelle on se trouve du véhicule qui est le proche en fait de nous voilà donc ça c'est pas mal en fait parce que des fois c'est vrai qu'entre orange et rouge on sait pas si on a encore de la marge et au moins avec la distance en centimètres bas là on se rend compte immédiatement j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à mettre un petit pouce vers le haut c'est sympa j'aimerais bien qu'on batte le record du nombre de pouces vers le haut donc allez-y allez-y s'il vous plaît et puis voilà surtout n'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin de quelque chose aussi allez voir toutes les autres vidéos qu'on a fait régulièrement je vois aussi qu'on me demande de faire certaines vidéos en fait elles sont déjà sur notre chaîne à bientôt